Ma mère était photographe. La photo, évidemment, a toujours fait partie de ma vie. J'ai passé des heures dans des chambres noires à regarder la magie du révélateur, du fixateur et comment ça marchait. J'ai quand même étudié le droit, j'ai étudié la science politique aux Etats-Unis. À New York, j'ai commencé à apprendre beaucoup plus de photos. À sa mort, j'ai vraiment, vraiment commencé à me dire, en fait, je dois faire ce que j'aime le plus, c'est de la photo. Ma meilleure critique, c'était ma mère. Ma mère et mon père étaient quand même assez similaires d'une certaine manière. D'abord, c'était deux électrons libres total. Ma mère était une rebelle dans sa famille, mon père était un fou furieux dans sa propre famille. Le parallèle, c'est que du côté de mon père, il y a une phrase que mon grand-père a toujours écrite dans tous les livres qu'il a écrits. Je crois quelque chose qui s'est transmis dans la famille, qui est le don de l'émerveillement. On est capable de s'émerveiller autant en regardant une petite fleur pendant une demi-heure que l'océan, des étendues gigantesques, l'infiniment grand ou l'infiniment petit, nous fascine. Du côté de ma mère, dans la photo, il y a quelque chose d'assez similaire. Ma mère est la première à m'avoir dit arrête de prendre des photos de loin, regarde un peu à tes pieds, regarde plus près. Ma mère pouvait me diriger, ou en tout cas être une critique, elle a été probablement mon meilleur professeur de photo. Je ne peux pas ne pas avoir mon œil qui se balade constamment à l'affût d'une craquure dans le bois, une petite fourmi et autant un nuage à des kilomètres d'ici. Je vis aussi dans ces archives. Ma mère a fait un documentaire de notre vie qui est extraordinaire. Je continue à fouiller dans toutes ces archives que j'imprime. À sa mort, j'ai commencé à faire la même chose aussi. J'ai commencé à prendre beaucoup plus de photos, que ce soit des gens, des amis. J'ai décidé de faire un master en photo en Angleterre. C'est devenu ma passion première. Aux août, je ne peux pas m'arrêter de prendre effectivement des photos. J'en prends partout dans le monde. Mais ici, c'est un endroit aussi particulier. La lumière est assez incroyable. Ce n'est pas pour rien que tous ces peintres sont venus peindre à une époque ici à Knocq. Moi, je ne me sens pas artiste. Je suis un photographe. Je suis un photographe. Je me vois plutôt comme un archiviste de la vie. Un reflet de la société que d'autres ne verraient pas spécialement ou vois, que ce soit dans mes photos de ville ou dans la nature. Je ne veux pas vraiment expliquer pendant des heures ma photo, pourquoi je l'ai prise, comment. Ça rejoint plus peut-être juste l'instant présent. Dans la photo, oui, il peut y avoir un concept, bien entendu. Mais je suis moins dans ce style-là. Moi, je sais pourquoi est-ce que j'ai pris cette photo à ce moment-là ? Pourquoi ? Parfois, il n'y a aucune raison. Parfois, oui, parce que ça me fait penser à ce que j'ai étudié avant, que ce soit la science politique, la société, la vie. Mais je n'ai pas l'âme d'un artiste. Je ne me vois pas en tout cas comme un artiste. La photo est un art, mais je ne me vois pas comme un artiste à la base. Hein? Des haymanues à la base. Non, je viens pas d'un artiste à la base. C'est plusieurs peu la science, mais pas pour une femme. C'est Bombe, je ne suis pas the only, des elle, des About Dixirs deredit spider ne se ouva qu'aise, en fait qu'un artiste, en fait qu'elle a été expliqué la chị. Ça se dit les times qui se passe dans toutes les choses. Deuxiteur et son photo, je n'ai pas val d' Крас d'une chose que